Salut, salut les amis, c'est Imena. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer et vous montrer comment copier des photos depuis votre iPhone ou votre iPad vers une clé USB ou un disque externe directement. Allez, on voit ça après le tout petit générique, c'est parti. Avant de commencer, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin avant de vous lancer et de ne pas faire les manipulations en même temps que moi. Cela pourrait vous éviter éventuellement de perdre toutes vos photos. Sachez aussi que le sujet du stockage de vos photos et vidéos sur iPhone ou votre iPad est assez vaste. C'est pour ça que j'en ai fait une playlist qui s'appelle stockage iCloud, saturation et photos. Je vous invite donc fortement à aller voir cette playlist. Le lien est bien sûr dans la description. Il faut savoir également que ces manipulations sont possibles qu'à partir d'iOS 13. Donc si vous avez un appareil qui ne fait pas tourner iOS 13, passez votre chemin. Exemple, les iPhone 6 et tous ceux qui sont en dessous. Rentrons dans le vif du sujet, déjà il y a plusieurs cas de figure. Pour la majorité des gens, vous allez vouloir copier vos photos d'un iPhone vers une clé USB ou un disque externe. Alors je ne dis pas disque dur tout simplement parce qu'aujourd'hui il y a des disques durs et des disques SSD qui sont bien plus rapides et qui coûtent aussi beaucoup plus cher. Et en général, les disques SSD, ils ont directement une prise USB C. Mais on va y revenir. Donc depuis votre iPhone, qui celui-ci a une prise Lightning. Mais vous avez peut-être aussi un iPad avec une prise Lightning. Donc il vous faudra un adaptateur que vous allez acheter chez Apple qui va vous coûter à peu près 45 euros. Alors 45 euros comparé à un abonnement à un cloud, c'est pas très cher honnêtement. Surtout si vous prenez un abonnement cloud sur plusieurs années. Et il ressemble à ceci l'adaptateur. Cet adaptateur, il faudra l'alimenter en Lightning d'un côté ici et brancher votre clé ou votre disque externe en USB A de l'autre côté. Tout simplement pour auto-alimenter votre clé ou votre disque. Sinon l'iPhone ou l'iPad n'aura pas assez de puissance avec le Lightning. Cas de figure numéro 2, si vous le faites depuis un iPad Pro ou un iPad ou un iPhone, peut-être un jour qui sait, qui a directement une prise USB C et que votre clé ou votre disque externe a déjà un USB C, là pas besoin d'adaptateur. Si votre clé ou votre disque est donc en USB A, comme certainement beaucoup de monde encore aujourd'hui où j'enregistre cette vidéo, dans ce cas là il vous faudra prendre un adaptateur USB A vers USB C et ça on en trouve un peu partout sur internet. Bien sûr dans la description je vous mets des liens pour pouvoir acheter tous les adaptateurs dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Si malgré tout vous voulez plus de détails sur les adaptateurs pour les clés USB et les disques externes, je vous invite à aller voir une vidéo de Audrey Coulo qui en parle bien mieux que moi. Je vous mets aussi donc le lien dans la description. Passons maintenant au tuto. Donc pour en parler je vais utiliser aujourd'hui un iPad exceptionnellement, mais sachez que sur iPhone ce sont les mêmes manipulations et les boutons sont quasiment au même endroit. Vous branchez donc votre clé ou votre disque à votre appareil et vous lancez l'application fichier qui est ici. Ici on voit qu'il y a tout un tas de choses sur le côté et donc quand vous allez la brancher elle va apparaître ici. Voilà je la sélectionne et paf et on voit donc tous les dossiers qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez que je n'ai pas de dossier photo. Ensuite vous allez aller dans l'application photo qui est ici et là vous allez cliquer sur sélectionner. Puis vous allez sélectionner des photos. Vous voyez que moi j'ai pris que des photos de Camelot donc j'en ai pris 5. Ensuite vous appuyez sur le bouton partager ici et vous descendez un petit peu jusqu'à atteindre enregistrer dans fichier ici. Ici vous allez voir les différents périphériques qui sont connectés à votre application fichier. Donc vous avez forcément iCloud Drive puisqu'il y a 5 GK gratuits avec Apple donc ce ne sera pas suffisant pour copier vos photos dessus si vous n'avez pas pris d'abonnement et j'en ai fait aussi des vidéos dessus donc allez voir. Il y a aussi iCloud Drive pour moi puisque j'ai connecté iCloud Drive et ici on voit qu'il y a mon disque dur donc le fcpx ssd 2 Tera. On clique dessus et on voit qu'il nous affiche un peu tous les dossiers qu'il y a à l'intérieur. Moi je vais faire créer un nouveau dossier ici et je vais l'appeler photo. Je fais ok et là il est sélectionné puisqu'il est en grisé. Je fais enregistrer ici. Alors attention si vous avez beaucoup de photos et bien ça va prendre beaucoup de temps et si vous avez beaucoup de vidéos en 4k ou en 1080p par exemple et bien ça prendra encore beaucoup plus de temps. Sachez le. Ensuite vous retournez sur l'application fichier. Vous vous mettez donc sur votre support donc disque ou clé et vous voyez que le dossier photo a été créé ici. Si je rentre dedans il y a bien mes cinq photos qui sont là et si j'appuie sur la première par exemple et bien je l'ai en grand et si je la slide hop il y a la deuxième etc etc. Vous pouvez fermer l'application fichier et donc débrancher votre clé ou votre disque externe. Si un jour vous voulez donc consulter ces photos ou ces vidéos que vous avez mis sur votre disque ou votre clé, vous n'avez plus qu'à rebrancher votre clé ou votre disque sur votre iphone ou votre ipad. Vous pouvez bien sûr les consulter aussi depuis un ordinateur. Si votre but est bien c'était de libérer de la place dans votre appareil bien sûr, n'oubliez pas ensuite d'aller supprimer vos photos et vos vidéos dans l'application photo en les sélectionnant comme ceci et en cliquant sur la courbeille en bas. Voilà vous faites supprimer les cinq pour moi puisque j'en ai sélectionné cinq. Attention n'oubliez pas non plus que ces photos et vidéos sont toujours dans votre appareil. Elles ne sont pas totalement supprimés. Pourquoi ? Puisque elles sont dans la courbeille et oui c'est pour éviter de faire des erreurs par exemple. C'est à ça que sert une courbeille en général. Vous allez sur la courbeille ici, vous faites sélectionner en haut, vous pouvez faire tout supprimer en bas ou alors tout récupérer. C'est à vous de choisir. Moi je vais faire tout supprimer. Ici on me demande de supprimer les 44 éléments. J'appuie dessus. Mon conseil bien sûr c'est d'essayer de faire des copies de vos photos et de vos vidéos pas que sur un seul support, pas que sur une seule clé ou un seul disque dur mais sur au moins deux ou trois car oui les photos c'est quelque chose de très important pour beaucoup de gens et donc ça serait un peu idiot de les perdre. Surtout qu'une clé usb ou un disque dur, si vous les achetez en Chine, si vous les achetez sur Wish par exemple pour pas faire de pub gratuite, en général vous allez acheter de grosses capacités pour pas beaucoup et en général c'est de la merde et ça va pas marcher. Donc avant de supprimer vos photos, faites bien attention qu'elles soient bien sur votre clé ou votre disque SSD et s'il vous plaît n'achetez pas des trucs à 1€ pour 2TB. Au pire débranchez-la et rebranchez-la et vérifiez que les photos sont toujours là. Si elles n'y sont plus, c'est que vous avez acheté une clé de merde. Si malgré tout vous avez quand même peur de perdre vos photos, il y a différentes solutions pour les conserver via des services de cloud mais j'en parle dans plusieurs vidéos qui sont dans la playlist dont je vous ai parlé en début de vidéo donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous rappelle bien sûr que le lien est dans la description et à la fin de cette vidéo. Vérifiez aussi la capacité de votre disque ou de votre clé usb. Si vous avez une trop faible capacité de stockage, bien sûr vous ne pourrez pas forcément copier toutes vos photos et toutes vos vidéos donc vérifiez cela et soyez bien sûr que vous ayez assez de place. Si tu veux soutenir la chaîne et en même temps te faire plaisir, n'hésite pas à aller voir notre boutique où tu pourras retrouver des t-shirts très sympas ainsi que des coques pour ton iPhone. Si tu veux en savoir plus sur notre boutique, je t'ai mis en description le lien d'une vidéo où j'en parle plus en détail. Si tu préfères t'acheter un truc sur Amazon, on a aussi un lien d'affiliation qui dure 24 heures et qui te permettra d'acheter tout ce que tu veux tout en nous reversant un petit pourcentage donc n'hésite pas aussi à aller voir le lien dans la description. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à aller voir les autres vidéos qu'on a fait sur cette chaîne car et oui on fait bien plus que des tutos. N'hésite pas aussi à mettre un pouce bleu ainsi qu'un petit commentaire si tu as des questions et attention si c'est des questions pas sympas et bien j'y réponds pas. Voilà voilà les amis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt Ciao ! Attends ! Attends de partir j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, ici voilà. Tu peux t'abonner à la chaîne ici, voilà. Ici voilà. Là voilà tu t'abonnes, c'est pas mal. Comme ça tu peux voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne et en plus c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose ici, voilà, ici elles sont là. Tu peux les regarder éventuellement, ça peut t'intéresser, voilà. Sinon je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501